Mais tu n'as pas 40 ans, ça c'est sûr. Sérieux ? Ça veut dire que tu aimerais remettre ça, là ? Tu es courageux. Tu parles français ? Oui, simple. Super, nice. Je t'ai vu tout à l'heure et j'ai hésité avant de venir te dire bonjour. Je m'appelle Ulrich. Enchantée, je m'appelle Ulrich. Comment ? Bits. C'est un grand père. Ah ! En plus, j'ai regardé 300, le film 300. Ah, bon. Pas de bon référence, mais d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on tue tous les pères, c'est ça ? Ils ont changé tout notre pouvoir et ils ont fait n'importe quoi et voilà. Mais qu'est-ce que tu veux ? On ne peut rien faire. En fait, c'est grâce à ce film que j'ai su que les pères, c'est l'Iran, l'Irad, tout ça. C'est ça non ? L'Iran ? Non, peut-être je ne m'étonne. Bon, à côté. Non, non, c'est l'Arabie saoudite, voilà. Radio saoudite. C'est ça des pères, non ? Iran. Tu vois, c'est ton regard qui mène Dieu à l'erreur. Oui. En plus, on est sensible sur le sujet parce qu'on n'est pas arabe, on n'est pas d'étonner. Ah, d'accord. Je crois que vous devrez créer une école pour sensibiliser le monde entier en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Et c'est catastrophique. Non, ça, je ne sais pas. Mais après, moi, personnellement, je n'ai pas de préjugés. Je vais m'asseoir une seconde, d'accord ? Moi, personnellement, je n'ai pas de préjugés concernant ce genre de choses. Mais après, je sais que vous faites une très importante. Je sais que ce sont des sujets qui fâchent généralement. Voilà, et en plus, tu me l'as dit, donc c'est comme si je serais en train de marcher sur des oeufs, tu vois. Et là, tu faisais quoi ? J'ai l'impression que tu es un peu fatigué pour vous marcher. Avant de marcher, encore plus. En tout cas, tu es à la fois. Et tu marches comme ça régulièrement. Une heure. Tu n'as plus besoin de faire l'histoire, c'est bon. Donc, je sens que toi, tu voulais vraiment apprendre la langue. Ce n'est pas tout le monde qui a ton état d'esprit. Parce que pour toi, c'est tellement une évidence. Tu fais quoi après ? Je rentre. Directement. Tu fais un retour, là. Tu n'as même pas demandé ce que tu fais dans la vie. Ça te dit qu'on marche juste un tout petit peu ? Je vais te laisser dans pas longtemps. Je suis directrice marketing dans un autre. Je comprends vraiment que c'est le métier du futur, en fait, de magnétude. Oui, je te disais qu'on marche juste un tout petit peu, tu vois. Ça va faire plaisir que de rester comme ça, c'est mieux. Donc, tu es venu par l'étudier ou pas ? Tu es venu par le jardin ? Ok, je te propose un petit tour sur les quais. Juste un tout petit tour parce que je ne vais pas rester longtemps. J'adore beaucoup cet endroit. Donc, je sais que je rencontre énormément de marketeurs ces derniers temps. J'ai l'impression que c'est vraiment le métier du futur, tu vois. Parce que moi, dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais perse, tu vois. Et j'ai aussi su que tu étais dans le marketing. Donc, c'est ton tour de deviner ce que moi, je fais. Comment ? Ok. Ouais. J'ai pas envie de te bluffer, sinon tu vas tomber amoureuse de moi. Ouais, tu vois. Donc, j'ai pas trop envie de te bluffer. Mais ça va. Si tu me promets de pas tomber amoureuse de moi, je vais te dire. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Tu as... 27 ans. Si j'ai raté, c'est que je fais esprime. C'est... Ok. Plus ou moins ? Je dirais un peu plus. Mais je sais aussi que c'est un sujet très sensible. Ah, d'accord. Tu as une femme ouverte, alors ? Ok. Je dirais 30. Plus ? Ah, ça commence à être intéressant. Parce que j'aime pas les femmes jeunes. Euh... Donc, moi, je vais te dire, sinon on va te deviner. Mais tu n'as pas 40 ans, ça, c'est sûr. Sérieux ? Mais t'es une vraie tricheuse. Tu ne fais pas du tout. Et tu as des enfants, toi ? Non. Tu ne veux pas en avoir ? Pas plus tard qu'hier, j'ai mon voisin d'en dessous. C'est pareil. Il s'est mis avec sa copine, ça fait déjà 3 ans. Et je l'ai visité depuis la fin du confinement, je l'ai visité. Je crois que c'était lui, c'était hier. Et c'est pareil. C'est ce qu'il me disait. Quand il regarde ce monde, en fait, c'est ça, ça a raison. Quand il regarde ce monde, il ne se voit pas trop avoir des enfants. Vu que j'ai envie, je t'aime déjà un tout petit peu, j'ai envie que tu progresses en français. On ne va pas aller en français. Mais surtout, ne me remettez pas, d'accord. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh là là. Tu es à quel âge ? Et qu'est-ce que tu fais ? Tu ne m'as pas entendu. Ça fait 3 questions en même temps là. Ah putain, j'ai des problèmes de... Ok, je vais te demander, tu dirais que je fais quoi ? C'est la question que je t'ai posée. Je te rappelle que j'ai deviné ton âge, j'ai deviné ton origine, et j'ai deviné ce que tu fais dans la vie. Je fais du montage vidéo. Ah, tu as fait ? Ouais. Après, j'aime bien la photo, du coup, j'ai une caméra dans le sac. Donc, souvent, ça m'arrive, comme ça, de sortir, prendre des photos. C'est un métier de sac. Tu as dit une question ? Je ne m'en souviens pas, c'était pas encore là. Pardon. À tes souhaits. Je pense que je commence à faire effet. Euh, du coup, c'est un peu ton cœur en porte-clés. C'est pour dire quoi ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Tu es une femme très aimante ou tu es une femme très romantique ? Euh... Je ne suis pas très romantique. Je suis plusieurs méchants. Ouais, c'est vrai, je vois ça. Je me suis très bien, je ne suis pas très romantique. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas trop romantique. C'est romantique ? Qu'est-ce que tu fais avec des cœurs ? On pourrait croire le contraire. Parce que moi, j'aime des femmes romantiques, ça ne va pas marcher entre nous alors. C'est mon père qui m'a donné ça. Ouh, elle est attachante, le bébé de papa. Bah oui. La petite chouchou de papa. Bah oui. Bah oui. En plus, tout à l'heure, tu m'as parlé un peu des jeunes de ta famille. Vous êtes nombreux ? Euh, oui. Assez. Il y a tout le monde. Je préférais un. Pendant le confinement, il n'y avait personne. Ah, j'oubliais que c'est une heure tous les jours. Donc confinement ou pas, il fait deux heures de marche par jour. Tu n'as pas eu peur ? Tu t'attrapais le corona. Euh, non. Toi. Tu habites loin ? De temps. Tu habites loin ? Parce qu'il y a un truc de super cool. Ah, tu n'es pas trop loin, c'est parfait. Il y a un truc de super cool qu'on peut faire. On se prend une petite bouteille et on s'assoit sur lesquelles. Ah non, ça je ne peux pas m'amuser. Pourquoi tu... J'ai des choses prévues. C'est un peu dommage, mais je pense que ça aurait été super sympa. Sachant que ça ne prend pas beaucoup de temps, tu vois. On peut faire 32 minutes. Mais il faut vraiment que je rentre. Ok, on termine alors notre petite balade. Ça veut dire que tu aimerais remettre ça. Tu es courageuse. Je dirais que tu es courageuse. Attention, je rougis facilement. Je serais sur Marseille ce week-end. Je vais faire Marseille ensuite. J'irais à Antilles. Je ne suis jamais allé. Je me dis pourquoi pas. Surtout que le confinement m'a fait prendre conscience Je pense que pour profiter. J'ai dit que j'irais à Marseille ce week-end. D'accord. Et plus tard, peut-être que je vais faire un ou deux jours à Marseille. Je suis chez toi, c'est comme ça ? Oui. Ok. Peut-être que je vais faire un ou deux jours à Marseille. Ensuite, j'irais à Antilles. D'accord. Voilà. Je me dis, ok, là, on a la possibilité de voyager. Peut-être pas de sortir de l'Europe. Pour moi, une chose que le confinement m'a fait prendre conscience c'est que quand tu as la possibilité, on profite encore. Tout à fait. Il y a ce genre de questions que j'aime bien me poser. Souvent, ça fait rougir les filles. Souvent, ça les contrarie. Avec quel style de mec tu es le plus à l'aise ? Tu as été la plus à l'aise dans ta vie. C'est une question très philosophique et... Ah. Ah. Le problème, c'est que toi, tu rougis et ça te contrarie en même temps. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas du tout à l'heure. Ok, je t'en fais plaisir. Je ne suis pas du tout à l'heure. Parce que actuellement, même dans mon siècle d'ami, j'essaie vraiment de me faire des personnes qui sont en mesure de dire réellement ce qu'elles pensent et qui ne sont pas fermées d'esprit. Je suis comme ça. C'est très important pour moi. Pourquoi personne n'aime au travail ? Parce que je suis trop directe pour eux. Je ne suis pas française, tu vois. Je ne sais pas comment faire comme ça. Je suis... Pam, pam. Je ne suis pas directe. Tu vois. Tu regardes ton portail, ça veut dire que tu dois y aller aussi. Je sais que tu aimerais bien que je reste. Mais... Il y a... Il y a des gens qui pensent à moi et qui aimeraient bien quand je pense avec moi. Bah, vas-y alors. Quand je suis en train de m'appeler. Oui, c'est très bien. Je suis un grand gâteau ou pas ? Je suis libre de choisir. Je suis libre de faire ce que je veux. Voilà. Ouais, donc... Du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Ça peut être ton question ? Non. Non. Tu fais espresse. Bon, je te dis, avec le castile de mec, tu t'es senti le plus à l'aise. Parce que j'imagine quand même que tu as eu quand même de l'expérience. Oui, mais être plus à l'aise, c'est un peu... Je ne sais pas, c'est pas vraiment à l'aise. En général, j'adore les gens. Ce qui m'attire chez les différentes personnes, c'est l'intelligence. C'est un tout petit peu intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est quelque chose que j'aime bien chez les gens assez matures. C'est qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Je pense que savoir ce que tu veux, ça vient de tes expériences, tu vois. C'est parce que c'est évidemment que tu as essayé et puis tu sais ce que tu recherches en particulier. Je sais aussi que quelqu'un de mature, quand elle veut quelque chose, quand il veut quelque chose, il fait le maximum pour avoir cette chose en fait. Il assume son désir pour cette chose. On a vu, elle dit, je vais marcher là-bas. C'est encore loin ou pas ? Oui, c'est encore loin. Non, mais c'est encore loin. Ah, d'accord. Parce que là, j'étais déjà un peu en train de profiter aussi de la marche. Je pense que ça, c'était à la rive gauche, ça. Oui. Ok, ce qu'on fait alors, c'est qu'on se prend un verre avant mon départ à Marseille. Avant mon départ à Marseille ? Oui, je pars samedi matin, donc vendredi soir. Je ne suis pas du premier, mais je veux faire de mon vie. D'accord ? Ok. Non, mais vraiment parce que j'ai fait plein de choses. Je fais plein, plein de choses. Je te racontrerai, mais je fais plein, plein de choses. Je suis vraiment, vraiment assez petite. Ok. Peut-être que j'aurais hâte d'écouter ça. Dis-moi, je vais prendre ton numéro français. 06 5 24 Est-ce que tu te rappelles maintenant ? Heu... Heureusement que c'est réciproque, donc tu ne pourras pas te fâcher. Ça va ? Ok, Ulrich. Tu m'as envoyé un texte ? Non, je t'ai bipé. Oui, je sais, mais envoie ton nom. Ok, ça marche. Et toi, dis-moi ton nom alors que je l'enregistre. B.I. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est très simple. C'est très, très simple. Ok. Du coup, tu rends bien, je te fais un check. Je t'aurais fait un gros bisou à tous deux. Je t'aurais fait un gros bisou sur la zone. Allez, un grand bien. Merci. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada